coucou les amis j'espère que tout le monde va bien je vous présente comme prévu la vidéo de mes tests que j'ai réalisé avec la composition 5 golems en league champion voilà tout d'abord pour présenter cette composition avec mes propres tests je reviens sur la composition exacte que moi j'ai utilisé durant les derniers gameplay voilà j'ai fait des périodes entre temps mais là je suis resté focalisé sur une compo qui est la suivante 4 golems dans mes camps un cinquième dans le château de clan avec un géant en plus en renfort donc vraiment on mise c'est une compo une compo tank à fond pour prendre des coups et en envoyer derrière avec les sorciers que j'ai et il en faut 22 dans ma composition avec un pk ainsi que trois archers et deux millions qui arrivent je dirais en cas de besoin en finition soit des bâtiments qui seront qui seront libres une fois une fois nettoyage une fois qu'il ya un bon nettoyage ou alors même si on arrive à trouver des free building dès le début de la bataille on aura plus de trois pour en cas de problème à la fin et ben les utilisent et les minions j'en ai mis deux parce qu'effectivement les minions il peut permettre d'attaquer des petits bâtiments qui seraient sous couverture de canon ou de mortier et pas sous tour d'archer ou tour de sorcier ce qui permettrait de gratter ces bâtiments là que je ne pourrais pas gratter avec des archers composition côté sort comme vous le savez déjà deux sortes de saut deux sortes de rage et un sort de foudre ça c'est pour la composition après la manière de comment s'y prendre et quels sont un peu les spécificités par rapport à cette composition ce que j'ai pu en voir là je vous montre des gameplay donc que j'ai réalisé comme vous voyez là il ya un premier gameplay où ça ça se termine plutôt large avec du 70% de dégâts à peu près ce qui est assez intéressant j'ai eu des tests un peu juste parfois mais jusqu'à présent toujours toujours eu deux étoiles alors c'est vrai que je suis pas encore super haut en trophée je traîne entre 3250 3300 c'est quand même la ligue champion c'est pas non plus ridicule mais c'est ça serait intéressant aussi de que je puisse aussi exploiter ça sur des max base de manière plus fréquente avec des murs des murs costauds pour voir un petit peu ce que ça donne une fois que les deux sortes de saut sont passées que je me retrouve en centre voilà parce que ça prend un peu plus de temps à sortir du centre d'un carré central avec des murs 10 ou 11 que des murs 8 ou des murs 7 donc ça c'est vrai que ça à prendre en considération alors concernant le process de l'attaque le château de clan le vide pas par principe il n'y a pas de trop prévu pour le vide et donc le ça consiste simplement à vu qu'il ya suffisamment de golems normalement les troupes du château de clan en cours de bataille vont se retrouver les troupes défensives du château de clan vont aller sur vos golems ils vont se concentrer dessus normalement ça devrait faire un bon petit dama comme je vous dis souvent attendez bien que les sorcières arrive 1 parce que faut qu'elle soit prise dans le sort de foudre c'est le plus important si les sorciers sont pas pris si les archers sont pas pris c'est pas très grave il y aura ils vont ils vont à taper les golems pendant ce temps là les sorciers derrière vont taper les troupes de château de clan en défense ça on s'en sort par contre les sorcières c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on va toujours taper les squelettes et les sorcières elles sont toujours protégées par leurs propres squelettes qui tank constamment donc ça vous faire bien attention de bien bien choper les sorcières comme vous pouvez le voir actuellement en images sur ce deuxième gameplay où les sorcières ont bien été prises et là derrière les sorciers pop up ça termine tranquille ce que je conseille toujours pour un pour les sorts de saut vu qu'il y en a deux il ya toujours il faut toujours que le deuxième il sert vraiment à aller au compartiment de l'hôtel de ville faut pas le rater mais mes petites variantes que je pense à mon avis intéressante par rapport à un cogo y va pour go way back double saut des fois on a un peu peur de trop écarter les sorts de saut sur des compartiments adjacents de peur que les troupes fassent le tour et que on peut parfois ben voilà rater l'hdv ou alors on va on essaye de gratter comme ça le 50% ou l'effet inverse si on n'a pas trop pris les compartiments autour on a peur de pas voir 50% mais l'hdv ça peut arriver là je pense que pour ce type de compos il ya moins à hésiter à étendre large le sort de saut c'est à dire qu'ils prennent à la fois les murs si on peut prendre deux murs on essaie toujours de prendre deux murs selon le design en face avec un sort de saut c'est à dire le premier rangé et la deuxième mais si on peut en même temps gratter un compartiment gauche droite s'il ya une intersection au milieu du sort de saut ça peut être intéressant ça veut dire qu'on pourrait arriver avec un sort de saut avoir trois compartiments ouverts et avec un deuxième encore trois autres compartiments donc ça ferait six compartiments au total ça dépend du design encore une fois mais ce que je veux dire par là c'est que essayer de chercher à ouvrir le plus possible pourquoi parce que ce qui est intéressant en fait c'est que les golems rentrent à l'intérieur du village c'est je pense pas super méga intéressant qu'il y en ait un ou deux qui partent sur les côtés moi des fois je fais ça mais je sais pas si c'est vraiment hyper utile à part vraiment sur des cas particuliers de base où il ya beaucoup de bâtiments à gratter sur les côtés et que vraiment il peut avoir un intérêt d'avoir un petit golem qui se barre avec 400 scénariens mais bon c'est pas évident à maîtriser ça faire gaffe par contre à l'intérieur du village que les golems se déploient à 5 quand même qu'il y en a trois qui se déploient au centre et qu'il y en a deux qui partent à l'intérieur avec les sorts de saut ça ça peut être vraiment intéressant et ça permet vraiment que toutes les défenses à l'intérieur du village soit focalisée sur l'ensemble de ces golems ce qui protège à l'intérieur d'une comme une bulle à l'intérieur de ces golems ou juste derrière on va voir les héros les sorciers qui vont progresser et qui vont être protégés des côtés latéraux du côté devant du côté et c'est donc ça c'est bien quand vous pouvez bien ouvrir les brilles le sort de saut la pente sur ce cas là il a ouvert qu'un compartiment sur le premier par contre il ouvre il en ouvre trois sur le deuxième vers l'hôtel de ville et vers deux côtés adjacent ça se déploie comme ça et ça se passe plutôt bien et c'est intéressant de le jouer comme ça même si parfois forcément il ya des golems qui reste bloqué un peu un peu bêtement alors qu'elle est sorti soit côté pourrait pourrait se filer ailleurs bref il préfère cogner pour aller taper la tesla à droite ce qui est un peu logique aussi au niveau de l'intelligence artificielle ça c'était un point que je voulais souligner ensuite concernant bon bah ça le classique on l'a dit redit c'est les golems d'abord les sorciers après etc mais moi je conseille de pas envoyer tous les sorciers dès la dès les cinq rangées de golems je préconise que vous gardez au moins cinq six sorciers en deuxième flop et pourquoi il ya l'effet c'est que là le danger de cette compo elle a aussi de se faire griller un petit peu tous ces sorciers tous ces troupes de qui qui vraiment quand vraiment vont taper parce qu'on a quand même cinq golems ça veut dire cinq fois trois c'est 150 capacités de camps qui sont dédiées vraiment à tanker un spa fait pour faire des dégâts les golems vraiment c'est les dégâts minimes qui mettent sur les défenses c'est vraiment pour prendre des coups et protéger les autres troupes donc si les autres troupes elles sont vraiment à son prix beaucoup de trap beaucoup de bombes géantes etc enfin attention normalement ça se démine au fur et à mesure mais voilà si tous les sorciers sont pris un gros trop pot un gros amas de sorciers s'est pris toutes les toutes les bombes dans la tronche eh ben vous avez une deuxième rangée de sorciers que vous pouvez mettre après les héros ça me paraît pas mal c'est à dire golem devant première rangée de sorciers la plus large ensuite pk héros et après on remet en petite couche de 5 sorciers qui reste ça me paraît pas mal là ce que je crois que je vais le faire aussi la nouvelle casse et de sorciers qu'on peut être encore déployés alors au début ils sont france forcément important parce qu'il sert en même temps nettoyage latéraux et du coup le pk lui et les héros vont permettre de vraiment aller sur le sort de saut et pas partir en vrille sur les côtés ça c'est aussi important donc ces sorciers là vraiment sont indispensables ensuite la deuxième flopée elle va venir en renfort normalement sur les golems qui sont partis faut voir comment ils se dispersent mais ils vont arriver derrière en renfort et eux ils seront normalement ils seront toujours là pour sauver la mise si jamais les sorciers de la première rangée se sont fait éclater voilà maintenant que vous dire par en regardant ces tests voyez que j'ai des designs plus ou moins différents et que bon ben voilà moi j'ai toujours comme je vous dis aussi souvent les tde j'essaie de pas les prendre de face château de clan j'ai si en général il ya deux côtés un pour pas prendre les tde de face s'il ya un côté avec château de plan c'est un côté où il n'y a pas de château de clan j'ai plutôt j'ai plutôt préconisé celui où il ya pas le château de clan parce que il est il prend du temps il a il a beaucoup de points de vie et je préfère me le réserver sur la fin ça va prendre du temps à taper dessus et il ya des défenses à côté qui vont taper sur les troupes offensives pendant que moi je tape sur le château de clan donc je préfère éviter en fait les endroits où il ya des bâtiments à beaucoup de points de vie sur le parcours vers la gd voilà c'est une préférence après aussi des préférences aussi par rapport à roi reine c'est vrai que moi je préfère aussi taper du côté de roi de la reine ça dépend il ya différentes écoles c'est vrai que moi je suis plutôt de l'école de passer par le chemin facile il y en a qu'ils disent au contraire je peux taper par le difficile une fois que c'est fait après ça ça coule tout seul ça se discute ça se discute mais voilà moi je préfère la jouer comme ça après quand vous le voyez balle est mignon ça sert bien voilà dans un cas comme ça on a créé deux trucs le canon a pas été déclenché sur les bâtiments qu'a graté mignon ça c'est pas mal les deux derniers gameplay basse pour montrer aussi que voilà sur des villages qui commencent à être un tout petit peu plus faible c'est à dire que là on a des tde qui ne sont pas max et on a donc un village pas max mais qui est correct quoi c'est pas du village truc bala du coup on il ya recherche de trois étoiles donc ça c'était une petite guerre que j'ai fait dans le camp petit point tv je salue mais ils vont pas me comprendre mais je salue les ceux qui comprend le français qui est qui sont là bas c'est une petite alliance de streamers twitch américains qui ont un clan où ils font leur guerre et c'est assez sympa et là on m'avait demandé en fait dans la stratégie il fallait que je cherche que trois étoiles au plus haut possible c'est à dire que bon voilà moi je suis là c'était le rang que je crois que c'était de 10 12 je lui dis au dessus je pense pas que le de trois étoiles et je me sens vraiment pas pas fiable sur le 3 étoiles au dessus alors que celui là je le sentais possible vraiment donc j'ai dit bon en tout cas il y avait rien de certains en tout cas je l'ai tenté c'est passé sur ce 3 étoiles là il ya un deuxième où j'ai pas fait le 3 étoiles mais je j'ai beaucoup de gameplay au fait au final je vais pas tous les mettre sinon la vidéo va être trop longue je voulais juger un petit peu par vous même en regardant voilà ce que j'ai pas commenté là vous voyez en tout cas sur les positions des sortes de saut encore une fois comme je voulais dit on voit qu'il y avait le maximum de comportement qualité prix on voit bien comment ça s'est bien étalé à l'intérieur alors par contre même si même si même si les héros sont partis sur la droite et pas sur le centre ils reviennent derrière etc finalement ces cinq golems une grande longévité ça quand même ça devient après des golemies toyannan dans une dizaine donc même on a le temps de rattraper les erreurs de parcours avec ce type de composition et ça je trouve ça vraiment pas mal puisque vous voyez que au final alors 5 avec des bons héros ça change aussi beaucoup en ça c'est sûr que avoir des héros 30 39 c'est pas pareil qu'en avoir les 10 des 20 des 22 ou même des 15 là mon avis sur un sur le gameplay tel qu'il se serait déroulé avec des héros plus faible je ne pense pas que son réalité jusqu'aux 3 étoiles il aurait fallu peut-être l'attaqué d'une manière différente enfin bon là c'est un design que qui pas spécialement connu donc je l'ai attaqué d'une manière voilà qui me semble intéressante et au final bon bah ça se termine bien puisque oui le roi est tout faible mais la reine encore bien le pk est encore bien il ya encore quelques sourciers qui font l'affaire donc je couche à la fin c'est le pk qui va plutôt tanker tout en mettant des coups et ça se finit nickel après pareil sur le dernier gameplay c'est dès qu'on trouve un village qui lui aussi a des petites lacunes donc là il y avait un village vous allez voir qu'il y avait un château de clan complètement à l'extérieur même s'il avait trois quatre archers intérieurs ça c'était mort il a des tde là on avait une de niveau max une de niveau 2 il y avait quand même des tours de sorciers qui était niveau niveau max ont quitté quand même archer niveau max mais c'est quand même pas une base de rigolo c'est juste qu'il a fait une faute de une faute de goût en tout cas une faute une faute stratégique défensif de mettre c'est son château de camp complètement à l'autre bout du monde là donc du coup ça ça c'est aussi une possibilité de trois étoiles et ben je l'ai pris ben voilà un petit peu comme les critères que dit donc là il ya un côté bas alors il n'est pas méga équilibré non plus son son design il ya le bas qui est très très large donc je passe sur le bas de très large je progresse comme ça jusqu'au centre avec les deux sortes de saut qui vont droit sur l'hdv les tde sont assez espacés donc du coup j'ai envie de dire que là même si je les prouver de diagonale de n'importe quel côté ça me gênait pas trop trop et là ce qui est super c'est que vraiment on a des golems qui s'étale partout à gauche à droite à l'extérieur à l'intérieur donc vraiment c'est ça c'est nickel c'est vraiment la force de cette stratégie c'est que ils vont vraiment rien et les petits sorciers qui sont à droite là ils sont encore là normalement c'est tout seul avec des golems ça se voit rarement sur des techniques qu'aux wipe et et autres qui reste comme ça dans ces ans et dans ces niveaux de progression donc ça c'est vraiment c'est vraiment le gros avantage de distraire l'ensemble des défenses du village par tous ces golems ils peuvent pas du coup focaliser sur vos troupes offensives que l il y en a trop quoi de part et d'autres donc du coup ça serait parti bien donc faut vraiment qu'après donc la bataille se passe bien mais c'est vrai que si un golem qui paraît dans un coin on se dit quand même il y en a quatre autres il y en a deux qui réellent encore trois autres donc c'est c'est vrai que ce c'est l'avantage en fait de cette composition maintenant voilà pour l'instant ce que je peux vous dire c'est qu'elle est elle est très fiable des tests que j'ai pu faire il faudrait monter encore en trophée vous pourrez tester encore en guerre de clan sur des villages encore plus costauds mais j'en ai essayé avec comme cause et puis il y en avait des vraiment sérieux j'aimerais bien trouver une base full mur full mur max tout max et voir un petit peu ce que ça donne avec un design qu'on peut voir un petit peu voilà dans les noirs 3600 3700 comme j'en croisais de temps en temps ça pourrait être pas mal mais bon sachez que cette compo l'est utilisée très haut en trophée à plus de 4000 par pas mal de joueurs français même internationaux donc c'est vraiment très intéressant et moi en tout cas ça me plaît beaucoup comme technique et j'espère que vous pourrez la tester vous aussi en tout cas pour les hdv 10 et hdv 9 aussi qu'on le sort de sauce c'est vrai que les gens sont en hdv qui me demandent de faire des tests mais c'est pas pour moi pour moi l'utiliser avec des gaz briques c'est pas la même chose du tout et moi je pense que vraiment les sorts ont toute leur importance les sorts de sauce vraiment sont clés et vont vraiment de pair avec cette stratégie et c'est vrai que moi j'utilise ces sorts de sauts maintenant partout en quantité de deux parce que je trouve ça absolument génial ce qu'on peut faire avec contrairement à la gestion des gaz briques qui est un peu plus complexe et qu'on maîtrise moins je demande de ce qu'on veut faire voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à tester cette composition me donner des retours à rocher avec faire des guerres de clan avec et qu'on partage un petit peu votre expérience et vos variations de composition pour essayer encore d'avoir quelque chose de mieux pour chacun merci à tous à très bientôt ciao ciao à Sous-titrage ST' 501